On extrait, on produit, on consomme, on jette. L'humanité croule sous les déchets. L'être humain consomme annuellement, une fois et demie, ce que la planète est capable d'offrir. La Terre se mord. Ben voyons! Ben quoi? Ben là, tu trouves pas ça un peu intense? Ben non, on fait un documentaire. Justement, notre sujet c'est l'économie circulaire, pas l'apocalypse. T'es pas tanné, toi, des documentaires sensationnalistes pis catastrophistes? Ben non, là, moi, j'aime ça. Je trouve que ça réveille. Je trouve que ça pousse les réactions. Ben là, à la place, on précise d'être positif. Regarde ce parc-là, par exemple. C'est une ancienne décharge, pis aujourd'hui, c'est un des plus grands espaces verts de Montréal. Pis? Ben pis. Ça veut dire qu'il y a des solutions qui existent, pis il faut juste être créatif. Ben des solutions, je veux dire. Les déchets, ils partent pas, là. Les déchets, s'ils restent pas là, ils vont aller ailleurs. Je veux dire, actuellement, on est... D'ici 2050, il va y avoir plus de déchets dans les océans que de poissons. Je sais bien. Moi, ça me semble inquiète. Sauf que l'économie circulaire, justement, c'est ça. C'est des solutions qui enrayent le problème à la source, pis qui réduisent le gaspillage. Regarde. Il y a une petite vidéo, là, que je vais te montrer, là. Pis tu me diras ce que t'en penses. Au Québec, comme à plusieurs endroits dans le monde, une nouvelle vision de l'économie émerge. L'économie circulaire apparaît de plus en plus comme une solution viable face aux enjeux du gaspillage, une alternative à notre mode de consommation. Ce modèle inspire une nouvelle génération d'entrepreneurs à repenser nos manières de protéger. L'économie linéaire, c'est le modèle économique dans lequel notre société se trouve depuis environ 20 ans. 150 ans. Essentiellement, le modèle d'économie linéaire vise à extraire les ressources, les transformer, les distribuer, les consommer, et malheureusement, les jeter en fin de cycle. C'est donc une économie qui est basée essentiellement et malheureusement sur le gaspillage. L'économie circulaire, par opposition à l'économie linéaire, ce qu'elle vise à faire essentiellement, c'est augmenter la productivité ou l'efficacité, si vous voulez, des ressources qui circulent déjà dans le marché, de manière à réduire la ponction de matière vierge en amont et surtout arrêter d'en jeter en aval, donc en fin de cycle. Il faut savoir que les ressources sur la planète sont évidemment finies. La seule ressource qui n'est pas finie à l'échelle humaine, si vous voulez, c'est l'énergie solaire. Quand on parle de réparation et d'économie de fonctionnalité, ce sont des stratégies qui visent essentiellement à allonger la durée d'usage des produits qui circulent déjà dans le marché. Quand on parle de revalorisation des déchets, ce qu'on vise à faire essentiellement, c'est optimiser la fin de vie, en fait des produits qui circulent dans le marché. Quand on parle de symbiose industrielle, c'est une stratégie qui s'inscrit dans l'intensification de l'usage des produits qui sont déjà présents dans le marché ou des ressources qui sont déjà présentes dans le marché. Depuis 2014, il y a vraiment un engouement pour l'économie circulaire, à la fois au niveau des entreprises, à la fois au niveau des territoires, à la fois au niveau des consommateurs. La demande est très, très forte pour des sensibilisations, des formations. Et ce n'est pas juste au Québec, ça émerge un peu partout en Amérique du Nord, beaucoup en Europe, beaucoup en Asie, où ce nouveau courant économique est apparu. Moi, je suis plutôt optimiste et à la limite même, ça va plus vite que ce qu'on avait pressenti au départ. Le cerne à l'économie circulaire, c'est sécuriser des emplois locaux qui sont difficilement délocalisables. C'est d'assurer aussi un approvisionnement plus régulier, puisque les boucles d'approvisionnement sont plus courtes. C'est de faire en sorte aussi de soutenir le maillage, tisser des relations entre les différents partenaires locaux, donc dynamiser l'économie régionale. L'économie actuelle est basée sur le fait qu'on extrait des matières premières, qu'on les consomme et qu'on jette. C'est un modèle qui arrive à certaines limites. Et dans une perspective de lutte au changement climatique, l'économie circulaire soutient un nouveau modèle dans lequel il y a des boucles virtueuses où on réduit, par exemple, des coûts de transport, où on rend disponible une matière résiduelle qui n'est plus considérée comme un déchet, mais comme un gisement à exploiter. La Transformerie est une OBNL montréalaise qui lutte contre le gaspillage alimentaire en donnant une seconde vie aux fruits et légumes invendus. C'est une idée qui est partie à la fin de 2016. J'avais une réflexion avec un ami à moi, Thibaut Renouf, à savoir, on voulait faire quelque chose par rapport au gaspillage alimentaire, puis on se posait des questions. Ça fait que d'une journée à l'autre, on prenait un café sur la terrasse de Thibaut, puis il m'a dit, on parlait des commerces de détail, d'épicerie, fruiterie, puis on se disait, on devrait faire quelque chose dans ce segment-là, dans ce secteur-là. On a approché les commerçants dans un esprit, voulez-vous parler de ce sujet-là avec nous, on aimerait ça collaborer, vous aider. On ne leur dit pas juste, OK, donnez-nous en matière, posez-vous plus de questions. C'est qu'on travaille avec eux pour vraiment qu'eux s'assurent de le revendre, le remettre à l'avant-plan, que ça soit expliqué, que ça soit transparent, qu'est-ce qui se fait. Contrairement à ce qu'on pense, ce ne sont pas des produits qui sont moisis et abîmés, c'est vraiment des produits qui sont murs à points, qui sont prêts. Le projet, c'était vraiment de mettre en lumière cette qualité-là. C'est des produits qui sont en conserve, fait que tant qu'ils ne sont pas ouverts, on peut les garder à température pièce, puis ils sont gardés de façon adéquate, ça se garde pratiquement de façon illimitée. La transformée, c'est vraiment un « nous », ce n'est pas un « je ». C'est un organisme à but non lucratif, puis on travaille vraiment dans un esprit collaboratif. Dans ce qu'on fait, on a du plaisir, mais aussi les gens à qui on travaille, on veut qu'il y ait du plaisir, puis aussi les produits, on veut qu'ils procurent du plaisir. Au niveau des impacts que le projet a en ce moment, je pense que c'est en train d'éveiller plus les gens sur la qualité des produits qui sont sortis des rayons au niveau épicerie, fruiterie. On va vraiment regarder sur le terrain pour voir les besoins avec les organismes. On va vraiment s'ancrer dans la communauté. On veut travailler à enrayer le gaspillage. Notre but, ce n'est pas de rester juste dans une justification du gaspillage, mais vraiment de travailler avec des gens pour les accompagner, pour amener des solutions et réduire à la source. Les trois valeurs qui sont au sein du projet, c'est la circularité, c'est le plaisir, puis c'est l'humain, valoriser l'humain. C'est comment on va travailler avec tous les acteurs dans un système d'économie circulaire, comment on va vraiment bien écouter chaque acteur, comment on va bien le valoriser, comment on va bien l'intégrer dans le projet, que ça va faire que la boucle de l'économie circulaire va se faire super bien. Station Service est une jeune entreprise montréalaise qui encourage une consommation responsable de la mode grâce à son service de location de vêtements de designers québécois. Station Service, c'est une entreprise de location de vêtements et accessoires de créateurs locaux. Nous faisons l'allocation aux femmes urbaines et professionnelles de vêtements de tous les jours. Donc, on a autant des vêtements pour des événements spéciaux que des vêtements pour une conférence, une entrevue pour une nouvelle job, un mariage. Donc, notre but ultime, c'est de remplacer la garde-robe de la cliente par une garde-robe qui est partagée. C'est que la cliente, elle a ses « basics » à la maison, donc ses hauts, ses jeans, etc. Puis qu'avec nous, elle a justement toutes les petites folies qu'elle veut se permettre, donc des vestes, des manteaux, des belles robes, des accessoires un peu plus funky. J'avais une consommation qui était… je trouvais qui était inacceptable. Puis je me suis dit que je ne suis pas la seule. En m'informant auprès des femmes autour de moi, j'ai réalisé qu'on est beaucoup de femmes à acheter énormément de vêtements. Puis ces vêtements-là, elles dorment dans le fond de la garde-robe. Puis je me suis dit qu'il faut trouver un moyen de changer ça. Et donc là, j'ai décidé de m'informer sur justement les alternatives. Et j'ai jugé que la location de vêtements, c'était pour moi l'option rêvée pour une cliente comme moi. Oui, c'est un concept qui est novateur, mais la location en tant que telle, on la fait déjà. Tu sais, Airbnb, Communautos, Car2Go, Bixi, c'est tous déjà des formats existants. Tant qu'à consommer, consommons bien. Puis je crois qu'au niveau des valeurs, c'est ça. Mon but, c'est que les clientes achètent moins, mais elles achètent mieux. Puis elles louent plus qu'elles achètent pour des événements plus occasionnels. Il y a un côté très chaleureux, amical. Il y a comme quelque chose de super humain dans le service. Puis dans l'approche que je veux aller chercher avec les clientes aussi. On sait qu'autant dans la livraison, ça va avoir un impact, autant dans le packaging, autant dans les choix de vêtements. Ça fait que chaque choix qui est fait, il est fait en étant conscient de l'impact que ça va avoir. Là, en ce moment, par exemple, on a des boîtes de carton en livraison. Oui, c'est du carton, mais on les réutilise jusqu'à la corde. Puis c'est temporaire. Moi, mon but ultime, c'est d'avoir des boîtes réutilisables. Moi, c'est sûr que mon impact de rêve, c'est que ça soit plus grand que juste local. C'est vraiment dans une optique de faire changer les mentalités, qu'on n'est plus en tête de « Ah, j'ai un événement, je vais aller m'acheter quelque chose ». C'est comme « Non, j'ai un événement, je vais louer quelque chose ». Repair Café est un mouvement mondial qui agit contre l'obsolescence programmée en donnant la capacité aux citoyens de réparer leurs propres objets. Nous, on fait partie du comité de développement durable de l'école. Et on s'est dit que ce serait bien de faire une activité à la fois technique, puisqu'on est dans une université plutôt technique, et qui touche à l'environnement. Donc, c'est comme ça qu'on a découvert la Hyper Café. On s'est dit que ça collerait vraiment bien. On a lancé cette activité-là. On a demandé aux étudiants de tous les départements de venir nous aider. Puis aussi du Fab Lab, qui est à côté de l'école, qui est tenu par Communautique, qui a aussi plein d'outils. Donc, on a fait ça tous ensemble. C'est comme ça qu'on a lancé le premier Hyper Café. On se rend compte qu'on a failli jeter tout un système juste à cause d'un élément. C'est un petit peu comme si on allait jeter un vélo parce qu'on a juste crevé le pneu. Ça ne fait pas de sens. Donc là, les gens prennent conscience de ça et prennent conscience de la responsabilité qu'on peut esquiver beaucoup de déchets. Consommer, c'est voter. Acheter, c'est voter. Alors, si on cesse d'acheter des choses qui brisent tout le temps ou qui ne sont pas réparables, peut-être que les compagnies vont finir par en fabriquer. Les premières motivations du projet, c'est vraiment la réduction des déchets. Mais on s'est aperçu qu'il y avait aussi beaucoup d'autres raisons qui venaient derrière, donc économiques, sociales. Les motivations des participants sont vraiment diverses. On a des personnes qui viennent, c'est ça, pour faire réparer des objets parce qu'ils y tiennent ou parce que c'est moins cher. Il y en a d'autres qui sont vraiment impliqués au niveau environnement, donc ils savent l'impact que ça, donc ils vont faire cette démarche pour cette raison-là. Mais on a aussi, les bénévoles viennent aussi, je pense, pour se rendre utile à la société. Les gens ont souvent des compétences et je trouve que là, c'est vraiment une façon de rendre cette compétence utile à la société. En tant que bénévole, j'ai commencé il y a deux ans et demi. En fait, j'ai pris ma retraite. J'ai travaillé 35 ans en technologie, à la fois du côté matériel et logique, hardware, software. Et comme j'ai des bonnes compétences là-dedans, je me suis dit, bien, pourquoi pas aider les gens en général qui n'ont pas mes compétences d'une façon gratuite autant que possible en étant bénévole. Et aussi un peu lutter contre l'obsolescence programmée. Les impacts visibles du projet sont la réduction des déchets, c'est-à-dire de faire tout un processus pour chiffrer, documenter les déchets évités à la suite des Repair Café. L'autre impact qui est peut-être un peu moins visible aussi, c'est l'aspect social. C'est-à-dire qu'on se fait rencontrer des gens qui ne se seraient jamais parlé en temps normal, comme des professeurs qui sont à l'école et puis des citoyens qui sont dans le quartier. En plus, les gens viennent dans les universités, donc on voit des gens ou des lieux qu'ils n'ont pas vus. Le Repair Café est un excellent vecteur de connaissances et qui permet aussi de partager des savoirs parce que la personne voit le réparateur faire et le réparateur explique en même temps sa réparation généralement. Et donc la personne apprend, d'autant plus que c'est son objet, donc il a vraiment intérêt à comprendre comment ça marche. On veut diffuser la mentalité de la réparation au maximum de personnes, au maximum de personnes, mais on veut que ça reste de la qualité dans le sens où il faut qu'il y ait un échange, il faut que les gens s'intéressent et que ce ne soit pas juste une activité gratuite. Moi, je trouve ça fantastique. Il faudrait qu'il y en ait tous les jours, partout à Montréal, partout au Québec, partout dans le monde. Synergie économique des Laurentides est une OBNL qui permet la collaboration entre diverses organisations de la région pour optimiser la gestion et la réutilisation des matières résiduelles. Le projet de Synergie économique des Laurentides a été démarré en 2016 officiellement, mais on le travaille depuis 2014. Ça a été lancé par les trois SADC des Laurentides. Notre vision, c'est vraiment d'être la référence en gestion des matières résiduelles pour les entreprises de la région et les organismes. Ça peut être aussi les institutions parce qu'on va aussi dans les hôpitaux. Donc, qu'est-ce que la symbiose industrielle? C'est tout simple. En fait, c'est un échange de matières entre entreprises. Par exemple, on a l'entreprise A qui va acheter un matériel, l'entreprise B va en avoir besoin. À ce moment-là, nous, on fait un lien entre les deux puis il va y avoir un échange de matières. Donc, la symbiose industrielle, en gros, c'est de l'échange de matières entre entreprises pour éviter l'enfouissement. Un exemple qu'on a qui est très concret, c'est une entreprise qu'on a accompagnée. Elle, elle avait des déchets de bois qui devaient se départir. Pour défaire ces boîtes de bois-là, elle devait payer une personne dans son entreprise pour les défaire. Ça coûtait très cher. Et on a fait le calcul, vite vite, c'est 54 % moins cher la solution qu'on lui a donnée. Donc, les boîtes s'en vont simplement dans un site où là, ils vont se faire mettre en petit copeau. La drèche, c'est les résidus du brassage, dans le fond, qui sont produits après l'étape du brassage, après le trempage des grains. On a sorti le sucre de là. Et puis, tout ce qui reste, c'est la matière végétale du grain. Présentement, on l'envoie à des fermiers. C'est ce qui est préférable de faire parce que c'est une matière qui est très riche. C'est une matière qui est très valorisable. Ça fait qu'on n'envoie pas ça à la poubelle pour rien. L'avantage pour les deux parties, dans l'échange entre la microbrasserie et la ferme, à ce moment-là, la microbrasserie, pour elle, c'est vraiment la réduction au niveau des matières risuelles, la gestion des matières risuelles, réduction de coûts. Et pour la ferme, elle, c'est au niveau de son alimentation animale. Donc, il y a une réduction aussi à ce niveau-là, au niveau de l'approvisionnement. On est là aussi pour créer des entreprises qui pourraient peut-être gérer certaines matières. Est-ce qu'il y aurait une possibilité de créer une entreprise ou encore d'autres entreprises qui veulent s'implanter et qui pourraient devenir des preneurs de matières? Il s'agit simplement de mettre en équipe tout ce beau monde-là. Nous, c'est notre rôle, vraiment, on est là pour mailler les bonnes personnes ensemble. On connaît les fournisseurs de services, on connaît les débouchés, on travaille sur des débouchés aussi possibles pour les entreprises. Le monde est grand pour nous dans ce domaine-là. On a tant les écoles qu'on aimerait approcher, on a des centres hospitaliers, avec les municipalités, je veux dire, il y en a des projets qu'on peut faire avec eux. On est à la pointe de l'iceberg de tout ce qu'on peut faire dans la région au niveau de la symbiose industrielle et de l'économie circulaire. On a besoin des gens qui sont créatifs, on a besoin des gens qui sont innovants pour venir répondre à ces besoins-là, qu'on a les matières orphelines, qu'on n'arrive pas à trouver de solution. L'économie circulaire au Québec, c'est bien plus que ses quatre initiatives. Ce sont des centaines de personnes et d'organisations qui ont à cœur la préservation de la planète et qui façonnent l'économie de demain. Dans leur combat de tous les jours, ces initiatives démontrent qu'il est possible de transformer nos habitudes de production et de consommation. En mettant de l'avant la réduction, la revalorisation et la réutilisation des ressources, ces organisations sont la preuve que des pistes de solutions existent et qu'elles sont à la portée de tous. De plus en plus d'opportunités s'ouvrent pour des gens créatifs et innovants qui souhaitent faire partie du mouvement de l'économie circulaire. Station-service, Repair Café, la transformerie et Synergie économique des Laurentides sont des acteurs de transformation. Et vous, embarquerez-vous? Si, t'as trouvé ça comme un?